... Je suis venu en Belgique en 1969. En 1969, j'étais poursuivi par la police politique portugaise puisque je faisais à l'époque du théâtre soi-disant subversif contre le gouvernement avec un groupe de théâtre de la faculté de droit. Donc, très difficile, très difficile parce que j'ai dû partir du Portugal sans passeport, sans rien. Je suis resté un petit peu en Europe. Je suis resté en France, en Angleterre, à Londres un peu pendant quelques temps. Je ne savais pas très bien quoi faire. Je voulais demander mon refuge politique, mais je n'étais pas très bien informé à l'époque puisque j'avais que 17 ans. J'avais décidé d'aller en Suède parce que je savais qu'en Suède, c'était d'accepter les Portugais réfugiés politiques. Et en passant par la Belgique, je me suis rendu compte que c'était un pays à dimension du Portugal, avec des gens charmants. Et en plus, on parlait français. Mais au bout d'huit mois, quand j'ai reçu mon passeport, j'ai pu commencer à travailler. J'ai eu un peu de boulot un peu plus décent. Et là, j'ai commencé à travailler un peu dans le bâtiment, dans les bars, dans les cafés, dans les restos. Et alors, je me suis inscrit au Beaux-Arts puisque je venais déjà d'une école d'art décoratif à Lisbonne. J'ai toujours étudié les arts. Toujours en travaillant dans l'horeca. C'est pour ça, le parcours, les gens ne comprennent pas très bien comment est-ce que je suis restaurateur, cuisinier, et en même temps artiste, architecte d'intérieur, décorateur. Les études sont dans la direction de l'art. Et le travail que j'ai fait pendant cette période d'étudiant, qui m'a d'ailleurs fait survivre, puisque je n'avais pas de revenus, j'avais le contact tout à fait fermé avec le Portugal, puisque aucune communication je pouvais avoir avec le Portugal. Donc, on ne peut pas imaginer, c'était un petit peu la Gestapo. D'ailleurs, Salazar était un grand ami d'Hitler. Après avoir réalisé plus de 100 projets horeca, donc tout confondu, mais surtout des restaurants, des hôtels, des bars, des discothèques, des hôtels, des cafés, je suis devenu vraiment un spécialiste dans la matière. Je pense que dans le monde entier, il n'y a pas, même Philippe Starck, il n'a pas réalisé autant de cafés ni de restaurants que moi. Philippe Starck, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer en 2000, lui c'est un type extraordinaire, on rit tout le temps avec lui. Et puis d'une immense simplicité. Et ça, c'est les grands seigneurs qui sont comme ça. C'est un type qui est grand, qui est extraordinaire, c'est un des personnages les plus connus au monde, et puis qui reste d'une simplicité rare. Et je pense avoir compris un peu plus tôt que lui, parce que j'ai visité, j'ai l'opportunité de visiter quelques projets de Philippe Starck, qui avait un problème, toujours très beau, magnifique, extraordinaire, d'une grande intelligence et d'une grande sensibilité, mais un problème d'ambiance. Ambiance, d'éclairage, matériaux. On oublie souvent que dans un restaurant, il faut rester deux heures, il y a un restaurant, on regarde tout en détail, on doit se sentir bien. Et ça, c'est souvent le grand problème. Et l'exploitation d'un restaurant tient souvent à ça, quoi. Les gens se sentent bien. Pourquoi ? La plupart des gens ne savent pas le dire. Ils le sentent, mais ils ne savent pas le dire. Moi, quand je rentre dans un restaurant, je suis capable de dire où se trouve le problème, tout de suite, quoi. Donc ça, c'est les années, les années de métier, quoi, voilà. J'ai réussi à faire une cuisine belge traditionnelle, mais allégée, voilà. Puisque je viens, je faisais de la gastro avant, parce que j'ai eu des restaurants qui étaient tricotés. Et j'étais dans les 100 meilleurs d'Europe, dans un guide dans lequel tous les Belges à l'époque, il y avait trois étoiles comme Pierre Winantz et d'autres, qui sont dedans aussi, quoi. Donc ça m'a permis de travailler sur cet aspect de la cuisine, sur un aspect diététique, qualité nutritionnelle, tout ça. Et c'est ça qui a donné le grand succès aux Belga Queen. C'est d'abord le décor, puisque, bon, il y a un décor qui est déjà de base extraordinaire. Le travail que j'ai fait dedans, ça veut dire d'apporter à ce lieu qui était assez ancien et avec des bases très, très belles, apporté à un mobilier moderne. Tout est dessiné. Donc rien n'a été acheté dans le commerce. Il est dessiné tous les meubles qui se trouvent aux Belga Queen. Donc tout ça a fait le succès du Belga Queen. Moi, j'arrive toujours à dire que le succès d'un produit Horeca, qui est très difficile, puisqu'il y a beaucoup de choses à tenir compte dans une exploitation Horeca, dans un restaurant ou dans un hôtel, c'est que ça doit être comme une sphère, quoi. C'est constitué de quartier. S'il manque un quartier, c'est fini, ça ne roule plus, quoi. Donc le quartier, c'est le décor, la cuisine, l'accueil, l'éclairage, voilà, tous les détails. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes architectes, de toute façon, c'est persévérer, quoi, parce qu'il faut y aller. Il faut de toute façon, on fait rien. On n'arrive à rien sans rien, quoi. Il faut du travail. Mais surtout quelque chose que je dis toujours aux jeunes architectes, et moi, je suis souvent... Donc encore, vendredi, je vais être jury au CAD. Tous les ans, on m'invite pour être jury. Et je vois... Mais c'est le manque d'observation. Tout se trouve autour de nous. Tout. Ma spécialité, c'est des espaces publics. Mais j'ai déjà fait de beaux projets. Maintenant, Sainte-Élisabeth, c'est un très beau projet. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis en train de finir, ça ouvre en octobre. Et le fait d'avoir donné une autre dimension à l'hôpital, que l'hôpital ne soit plus sinistre comme avant, ni triste, que les gens soient heureux, et qu'ils viennent même de l'extérieur manger à l'hôpital, parce que l'endroit, le restaurant, il est beau. Donc tout l'espace public ici, à Sainte-Élisabeth, il y a 5 000 m², quoi. C'est énorme. La feuille blanche, c'est un problème. C'est un grand problème, la feuille blanche, parce que, aussi bien pour les peintres que pour les personnes qui créent... Mais, à un certain moment, on a... Comment dirais-je... Ça devient des alliés, quoi. La feuille blanche, c'est quelque chose qu'on a peur. Et puis, à un certain moment, ça devient un allié, quoi. Et on se dit, en fait, sans toi, moi, je ne pourrais pas arriver où je suis, puisque c'est la feuille blanche, au départ, qui m'a donné la possibilité de m'exprimer, quoi. Donc, il faut le prendre comme ça. Et à partir du moment où on me donne la possibilité encore de créer, je serai toujours heureux, parce que je ne suis heureux qu'en créant, quoi. Si je n'ai plus ça, alors je trouve que la vie n'a plus de... C'est mon but de vie, c'est ça. C'est tous les jours créer, on me dit, c'est fini, on ne pouvait plus rien créer. Là, je trouve qu'il n'y a plus rien, quoi. C'est moi, c'est fini, la vie n'existe pas.